Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero, on est là pour un autre unboxing, le premier des unboxings de l'horreur 2017, et je suis avec... Sancho de Cuba qui a la sanction pour la salsa! Yes Sir! Yes Sir! On est là pour l'unboxing d'une nouvelle boîte sur la chaîne déjà, pas la première... Se faire unboxer en français, je vous mettrais un lien de certains unboxers en France qui l'ont déjà unboxé, pas celle-ci, mais la première je pense... De... Ah, mais t'as commis! Disney Treasure! Yes! Sous le thème de... Ah, je sais pas... Ah! Haunted Forest! Yes Sir! Oh yeah! Oui! C'est bien ça! Disney Treasure, une autre boîte de Funko, c'est celle du mois d'octobre 2017, le thème fort et hanté! Il y a eu un spoiler dessus, je suis bien content de l'avoir pris pour le spoiler, je l'avais commandé avant qu'il spoil, et ceux qui me connaissent savent que je ne collectionne pas ce thème-là, par contre ceux qui suivent Romero Box verront le lien. Donc ne perdons plus de temps, on passe tout de suite à l'onboxing de la Disney Treasure, le thème Haunted Forest, du mois d'octobre. Comme à l'habitude, je vais vous montrer, j'espère, le Patch et le Pins avant toute chose. Ouais, voilà, Patch et Pins. Voilà, donc... Ouh, génial! Un Patch du Miroir Magique dans Blanche-Neige. Ouh, et un Pins de Jafar. Très très bien. Oh oui, je suis content de les avoir. Donc je vous montre l'intérieur avant de commencer avec le boxing. Je sais même pas ce que je touche. Donc voilà. Ça ici, ça me semblait un t-shirt, mais c'est pas un t-shirt, c'est... Ah, voilà, un tote bag du Nightmare Before Christmas, l'étrange Noël de Monsieur Jack. On reconnaîtra le petit chien Zéro, je pense. C'est toi qui ressemble à Zéro. Voilà. Très très mignon, j'aime bien ça. On continue alors. J'adore... J'adore leur contenu pour les Mystery Minis. C'est pas une petite boîte en carton, c'est une petite boîte en aluminium. Donc, euh... Ben, ne tardons plus. C'est Mystery jusqu'au bout. Oh, oh, génial! Un des fantômes du parc. Wow! Génial! Excellent! J'adore! Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais... Haunted Forest, c'est vrai. Forêt hantée. On doit avoir des fantômes. On continue. J'ai mon petite boîte ici. J'oserais dire un Torbs. Exactement! De Cruella. Exclusive à la Disney Treasures. Génial, oui! Il ne reste plus que la pape. Une 6 pouces, effectivement. Exclusive à la Disney Treasures. Maleficent de la belle boîte dormante. Sleeping Beauty. Sous sa forme dragonne. Wow! Génial! Oh, oui! Donc, euh... Oui! Je n'en dis pas plus, en réalité. La boîte est vide, maintenant. Donc, génial! On devrait... Une boîte qui atteint sa cible. Bon, moi, je suis satisfait de la boxe. Mais, je veux savoir, vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel est l'article que vous avez préféré? Moi, je ne vous cacherai pas, c'est vraiment la pape 6 pouces. Wow! Mais, dites-moi tout ça dans les commentaires. Ça nous intéresse. Et, comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et partagez la vidéo pour attirer plus de monde sur la chaîne. Et je vous remercie encore de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Bon! Sous-titrage Société Radio-Canada